Est-ce que t'as vu la dernière vidéo de Ludovic sur Facebook où il remercie ses 900 000 fans ? Vous êtes 900 000 sur ma page Facebook ! Non ? T'as pas vu, mais va la regarder. C'est plutôt fat, comme on dit, hein ? Regarde-la parce que ce qui va suivre n'est que du spoil. Allez, clique. Vite. C'est trop tard ! C'est la troisième fois que j'ai aidé Ludovic à co-réaliser ses vidéos de remerciements de fans. D'ailleurs, tu peux voir les précédentes, celles des 700 000 et des 800 000 sur sa page Facebook. Alors, je me suis dit qu'un petit making-of pour rouge, vert, bleu, ça aurait pu être sympa. Par où commencer ? Déjà, faut savoir qu'on est beaucoup sur le projet. Y a Jérémy Bernard, l'assistant réel, c'est-à-dire que c'est lui qui fait en sorte qu'on arrive à tout faire dans les temps. Et donc, il décide de l'ordre de tournage des plans suivant les dispo et suivant l'histoire. Y a Mathieu Burgess qui a pris le son et qui a fait le montage son. Puis y a Sam Station qui mixe derrière. Y avait Thibaut Arbre à la lumière et à l'étalonnage. Y a Atalo aux effets spéciaux 2D et 3D, mais aussi Horésien Salé aux effets spéciaux 2D. Y a Jérémy Strom au cadre Ronin et Guillaume Depestel. Y a Pierre Morsart au drone. Y a Justine Vandenbuche au maquillage. Et plein d'autres pour aider sur le tournage à la prépa et en post-prod. Bref, grosse équipe de potes bénévoles qui amenons chacun notre matos. Du coup, on se fait plaise. Alors, comment on organise et on fait un projet pareil ? Hein ? T'es là pour savoir. Si t'as cliqué, c'est que t'es là pour savoir. Déjà, comme toute vidéo, faut écrire un scénario. Et ça, c'est Ludovic qui s'en occupe avec l'aide de François Descracs. Ensuite, Ludovic fait un énorme boulot de prépa parce qu'il doit rassembler tout ce dont on aura besoin pour le tournage. Donc, les accessoires, les décors, les comédiens, les costumes et l'équipe. Ensuite, je vois avec lui le découpage. Donc, c'est-à-dire tous les plans qu'on va faire. On voit avec Attalo et Aurélien la meilleure façon pour faire les effets spéciaux. Puis avec Jerem, on décide de l'ordre de tournage. Et boum ! On tourne et ça nous a pris 4 jours. Ensuite, tu as la post-prod qui prend beaucoup de temps surtout quand t'as des effets spéciaux. Donc, des rushs, montage, effets, mix, étalonnage. Et voilà. On a un rythme assez speed sur le tournage parce qu'on a beaucoup de plans à faire pour le temps qu'on a. Et aussi des plans à effets spéciaux qui mènent encore plus de temps à mettre en place. On a eu une journée à plus de 40 plans. Ouais ! Avec des effets, de la figure et des enfants. D'habitude au cinéma, la moyenne c'est plus 15 plans par jour. Alors, comment nous on fait pour être aussi rapide ? Eh bah, eh bah, c'est parce que... C'est parce que... C'est parce qu'on est balèze ! Non, surtout parce qu'on fait ça à l'arrache. On prend pas de diplôme pour installer un plan et la lumière. On s'autorise à avoir des faux raccords lumière même si on fait tout pour les éviter. On utilise du matériel léger et rapide à mettre en place. On court, beaucoup, tout le temps, on a pas le temps en fait. On court. Tout le temps, on court tout le temps. Et surtout on anticipe tout. Tout. Faut tout anticiper. Tu retiens ça ? L'anticipation c'est la clé d'un tournage réussi. Alors, on a eu plusieurs défis sur cette vidéo. J'ai pas mal... Ah bah non, j'ai plus rien de... Premièrement, les plans. Alors, on a utilisé deux caméras. La Sony FS700, on a tourné en S-Log2 qui est le Picture Profile Flat de Sony qui utilise au mieux les capacités du capteur. Mais on a aussi utilisé un appareil photo Sony A7S parce qu'il nous fallait un appareil plus léger et plus petit et qui avait aussi le S-Log2. Du coup, ça matche plutôt bien avec la Sony FS700. Elle nous a servi pour les plans au Ronin DJI. C'est une nacelle gyrostabilisée qui permet de faire des plans en mouvement hyper stable. Ça vient un peu en complément des Steadicam traditionnels. Il vaut mieux avoir une caméra légère parce que sinon, tu te pètes le dos. Ou alors, il faut utiliser un exosquelette comme avait Jérémy. Ou alors, un Easy Rig qui vient soutenir la caméra par le haut dans ton dos. On a aussi tourné des plans au Drone Phantom 3 Pro de DJI. Niveau colorimétrie, c'est pas l'idéal pour matcher avec la Sony. Bref, on a un peu utilisé tous les moyens qu'on avait à dispo pour faire nos plans. Même un skate pour faire des travellings. Ouais, je suis en skater, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh merde ! Et même une camionnette pour un plan en hauteur. Attention ! Mais quand je t'ai fait, c'est le mec en panne. Ah, je suis en sécurité ! J'ai pas peur de la hauteur. Non ? Et la FS700 est plutôt pratique parce qu'elle permet aussi de faire des gros ralentis. Et ça, c'est cool. On a fait pas mal de ralentis à 100 images secondes. Ouais. C'est cool. Ça passe bien. Alors, les optiques principales qu'on a utilisées, c'était un zoom Sigma 24-70 qui ouvre à 2.8 et un zoom Sigma 10-20 qui ouvre à 3.4. Il existe évidemment des optiques de meilleure qualité comme des optiques fixes, mais je préfère utiliser des zooms parce qu'on perd moins de temps, on a pas besoin de changer d'optique constamment. Pour parler des cadres, on a commencé à cadrer en 16 neuvième, puis on passe en 2.35, en scope, quand on rentre vraiment dans l'histoire. Oui, parce qu'on a envie de se la jouer cinéma. On a pas le droit ? Attention, le scope, ça se décide au tournage, tu le décides pas en post-prod. Il faut que tu cadres en conséquence. Donc, il faut que tu mettes des repères scopes sur tes visors de caméra. Généralement, il y a l'option intégrée dans les caméras qui propose de mettre des marqueurs et des repères scopes. Et puis, évidemment, au montage, tu rajoutes ces fameuses bandes noires. Sauf si toute ta vidéo est en scope, et là, je te conseille de regarder ma vidéo sur le montage sur les bases où j'explique que tu peux créer des séquences directement en scope. Et du coup, tu évites les bandes noires. T'as un vrai fichier de 35. Et pour la séquence télé Energy Boost, Ludovic a réussi à avoir le studio d'i-télé. Du coup, ça a été filmé avec les caméras du plateau directement. Deux, la lumière. On a utilisé des Kinoflow. Alors, c'est de l'éclairage fluo de très bonne qualité. Je ferai une autre vidéo pour expliquer tous les types de projecteurs qu'il y a et leurs spécificités. D'avoir des Kinoflow, ça nous a permis d'aller vite parce que ça crée directement une jolie lumière diffuse, qui serait autrement plus galère à obtenir. Bon, pour l'intérieur dans l'usine, ils ont plus servi d'ajustement parce que la source principale de l'éclairage, c'était les baies vitrées. Et quand on était en extérieur, on a soit utilisé rien du tout, soit un réflecteur pour déboucher, pour décontraster les visages, surtout quand il y a du soleil bien vénère. Trois, oui, on fait gaffe au son. Alors qu'on est une grosse équipe à l'image, au son, on a qu'une seule personne. Mais attention, ça veut pas dire qu'on fait pas gaffe au son. C'est juste qu'on bosse avec le meilleur. Ouais. Monsieur Burgess, bien sûr ! Mathieu met souvent des HF sur les comédiens, en sécu. Il utilise du butyl pour cacher les micros derrière les vêtements. C'est une pâte super collante, il l'entoure autour de la capsule et il le colle derrière les vêtements. Et ça fait pas de bruit, donc c'est cool et ça tient super bien. Sinon, t'as aussi la méthode de la patafix, mais ça en fout partout parce que ça se détache en petits trucs. Mais ça, ça marche. Bien sûr, il perche tout et il suit très très bien la bouche avec son micro. Comme tu peux le voir, il a une très grande perche. T'as vu ? Regarde. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Il est fort. Je te dis, c'est le meilleur. Quand il y a beaucoup de figures qui sont censés faire du bruit, il faut bien faire gaffe au son. On peut s'expliquer calmement. On essaye au maximum d'enregistrer séparément tous les sons. On va enregistrer les bruits de foule séparément des répliques des comédiens. D'ailleurs, pour gagner du temps, on profite des moments où on enregistre les bruits de foule pour faire des plans en rab. Petite astuce comme ça. Et pour les plans sur les comédiens où il y a la foule derrière ou autour qui est censé faire du bruit, et bah on demande à la foule de jouer, mais silencieux. C'est assez drôle. Action. Action. Mais non, on était avec moi hier, on allait me coucher au son, il a repris le tétanos. Ouais, ça me fait rire. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, il y a un truc à savoir. Les drones, ça fait énormément de bruit. Tu peux pas enregistrer le son en même temps que tu fais un plan drone. Donc bah t'es obligé d'enregistrer aussi, à part, le son. Quatre, les effets spéciaux. En fait, Ludovic, c'est un peu le Michael Bay de la vidéo web français. Il y a des robots. J'ai mis sur tous les femmes présents dans l'usine. Des explosions. Des plans hélico. C'est un fou. Mais heureusement, on connaît un autre fou capable de réaliser tous ces délires en effets spéciaux, le fameux Atalo. Pour dupliquer Ludovic, on a utilisé plusieurs méthodes. Dans les cas extrêmes, c'est carrément de la 3D. C'est-à-dire que Atalo a remodélisé Ludovic en 3D. Et pour ce faire, il a pris plein de photos de Ludovic à 360 degrés tout autour de lui. Et il avait même une super miroir qu'il mettait dans le décor, il la prenait en photo. Et du coup, il avait tout l'environnement qui lui sert à reproduire l'éclairage et les reflets. Ah, il fait ça bien. Et après, je sais pas comment il fait. Il se démerde. C'est son boulot, après tout. Je sais juste qu'il utilise 3DS Max pour la 3D et Nuke pour le compositing. Et non, il utilise pas After Effects pour les effets spéciaux. Bah non, parce qu'il dit que c'est un luciel pour les bébés. Je suis pas un bébé, ok ? Comment ça me filer, cette histoire ? La deuxième méthode pour dupliquer, c'était de faire plusieurs passes pour un même plan. C'est-à-dire qu'on met la caméra sur trépied pour ne pas qu'elle bouge d'une passe à l'autre. Puis on filme une première passe avec Ludovic à un endroit. Puis une deuxième passe avec Ludovic à un autre endroit. Puis une troisième passe avec Ludovic à un troisième endroit. Puis une quatrième passe, bref, t'as compris ! Et on rassemble tout en post-prod. Et s'il y a superposition des différents Ludovic, dans ce cas-là, il faut utiliser un fond vert pour pouvoir le détourer correctement et facilement. Et ne pas perdre de temps à faire du rotoscoping. Du coup, oui, on a utilisé beaucoup, 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 beaucoup de fond vert. Tout le temps. D'ailleurs, même quand on en avait pas besoin, on mettait un fond vert parce qu'on trouvait ça cool. Non, c'est pas vrai. N'utilise un fond vert que si t'en as vraiment besoin. C'est-à-dire seulement quand on a besoin de rajouter quelque chose derrière le personnage ou l'objet qu'on filme. Ah, il y a aussi une intrustation dans la télé qui a été faite et qui a nécessité du tracking parce que le plan n'était pas fixe mais en mouvement. Franchement, le plus simple pour que ce genre d'effet soit le mieux réussi, c'est de ne rien incruster du tout. C'est-à-dire de filmer ce que tu dois mettre dans la télé avant le tournage et de le mettre réellement dans la télé. Te fais pas chier à faire une incruste et tu peux diffuser l'image directement dans la télé. Cinq, la figuration. La figuration, c'est super pour crédibiliser ton histoire. Par contre, ça peut être galère à trouver et aussi à gérer sur le tournage. Heureusement, on avait un mégaphone pour se faire entendre sur le tournage. Moi j'arrive et je fais bon les connards. Vous retenez bien votre position. Action ! Merci à tous, vraiment. Très utile parce que quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit et va avancer si les gens ne t'entendent pas. Impossible. On va leur faire. Non mais ça va, j'ai écouté jusqu'à le chou. Allez moteur. Pour les trouver, Ludovic a suffisamment de fans pour rassembler des gens. Donc ça c'est super. Et d'ailleurs, si toi aussi ça t'intéresse d'être sur ces tournages, n'hésite pas à mettre un commentaire et me le dire. Et du coup, on essaiera de t'intégrer. Six, les enfants. Il faut savoir que les enfants, c'est comme les animaux. Les animaux, c'est super galère sur un tournage, à moins que t'aies un dresseur qui est là avec ses propres animaux et qui arrive à les contrôler et à les diriger comme toi tu souhaites. Sinon, va obtenir quelque chose d'un animal. Impossible. On a pas le même langage. Ah, ils ne comprennent rien. C'est insupportable. Ça prend du temps, il y a beaucoup de temps d'attente. Ou à cause du nombre de prises qu'on fait à répétition. Et puis pour le jeu, diriger un enfant, ça peut être très compliqué. Là, nous, on a eu de la chance parce que l'enfant était super génial. Faut le dire, il est même meilleur que la plupart des comédiens dans cette vidéo. Oui, même toi Ludovic. Vous ne payez pas du tout. Ouais, ta gueule par contre, et boss. T'es fan de moi alors tu bosses. Pense aux autres fans. Mais monsieur, j'ai 8 ans. Mais on a tous eu 8 ans à jour. Voilà, mais tout ça pour te dire que pour ton prochain film, si tu veux t'éviter des galères, évite les enfants et les animaux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste, c'est chiant. Voilà. 7 les raccords. Dans l'histoire, je sais pas si t'as remarqué, mais quand Ludovic est un robot, il est tout rasé, alors que quand il n'est pas un robot, il est barbu. Donc ça peut être bien galère pour tournage. Il faut bien organiser l'ordre des plans. Bien sûr, tu vas commencer par les plans où il a de la barbe, et tu finis par les plans où il a plus de barbe. Parce que l'inverse, ça serait un peu long à attendre. Il faut faire gaffe parce que si tu lui rases la barbe, et qu'après tu te rends compte qu'en fait, il manquait un plan où il devait avoir la barbe, t'es bien dans la merde, va lui recoller la barbe, ça va être dégueulasse, dégueulasse. D'ailleurs, Jerem a voulu lui faire la blague. On va faire une petite blague à Ludo. En fait, il avait une grosse barbe, et là normalement il doit se raser, et comme ça on peut continuer les séquences d'après. Mais on va lui faire croire qu'on a oublié quelque chose. Ludo, t'es où ? Ludo, t'es pas rasé encore ? Bon, ouais. T'es pas rasé ? Si. Il est rasé, il est rasé. Oh, t'es pas sérieux. Non, t'y a veux pas ? Ouais. Non, c'est quoi ? Bah, un plan où t'as peur à la fin, on n'avait pas refait le remède pour toi. Quoi ? C'est une blague ? Ah non ? Non, c'est une blague ou pas ? Ah, c'est une blague. Putain, c'est qui derrière là ? Oh, putain, j'ai une piper de ouf. Un petit peu un peu quand même. Il est drôle ce Jeremie. Il est drôle. Et il y a les raccords lumière. Le mieux quand tu tournes en intérieur, c'est de pouvoir maîtriser complètement la lumière, c'est-à-dire fermer les fenêtres, parce que sinon t'es à la merci du soleil et des nuages. À un moment t'as un nuage, à un moment t'as du soleil, ça change ton exposition, ça change la direction de lumière, ça change la colorimétrie. Chiant. Et le pire, c'est que le soleil, à un moment, il se couche, le bâtard. Donc t'as plus de lumière. Dans notre cas, dans l'usine, on n'a pas pu maîtriser à 100% la lumière parce que les baies vitrées, on ne pouvait pas les boucher. Même si on avait pu complètement tout fermer, je sais pas si on l'aurait fait parce qu'il aurait fallu beaucoup de projecteurs pour pouvoir éclairer partout et pouvoir accrocher des trucs au plafond. C'était pas notre cas, donc c'était mieux comme ça, finalement. Voilà, tout ça a été bien fun à tourner avec l'équipe qu'on avait et de co-realiser avec Ludovic. J'espère que t'as appris des choses. Comment tu fais, toi, quand tu veux faire des tournages un peu à l'arrache mais que tu veux te la jouer à la Michael Bay ? T'as des petites astuces ? Mets-les en commentaire. Discutons ensemble. Vas-y, moi, je te donnais toutes nos astuces, tu peux bien te donner les tiennes un peu. Culez, là. Bien sûr, si tu cherches d'autres vidéos conseils sur tout ce qui tourne autour de la vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube RougeVersBleu et t'abonner aussi à Ludovic parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Parce que, chut, je vais sûrement l'aider pour la prochaine. Ah, et tu peux aussi me suivre sur ma page Facebook. C'est pas mal, je partage pas mal de trucs, on s'éclate. On est plusieurs, on est 3-4 et franchement on s'éclate bien. Viens, rejoins-nous. Ah, et t'as vu, j'ai un nouveau carton de fin avec des animations et tout, c'est stylé. C'est Arnoïc qui l'a fait, tu connais pas ? Je te conseille d'avoir son boulot, il est réalisateur et aussi motion designer et franchement il gère. Voilà, c'était Guillaume pour RougeVersBleu. Euh... Salut. Tu restes là, toi ? Ah, tu restes là ? Pourquoi tu restes ? Tu crois qu'il y aura un truc intéressant à la fin des vidéos ? C'est fini, hein ? Tu peux cliquer sur la croix rouge ou faire précédent ou cliquer sur une autre vidéo. Non, t'as décidé d'attendre. T'as décidé d'attendre. Et ben on va attendre. On va attendre. On va voir qui c'est qui tiendra le plus longtemps. Allez. Ok. Toujours là ? Toujours là ? T'allais partir là. Je t'ai vu, t'allais partir. Ah ! Tu veux ? Tu veux ? Non ? Bon. Ouais, ça me saoule. Tout est tellement bien prévu que ça en vient chiant. Ça se voit. Ça se voit. C'est trop facile.